Ça fait assez longtemps que je n'avais pas fait de pizza sur cette chaîne. Vous avez peut-être vu pour certains sur Instagram que j'en avais fait quand même quelques-unes. Mais là, j'ai trouvé le prétexte. La dernière fois, j'avais utilisé 12 farines différentes pour faire des gaufres, parce que la gaufre, c'est facile structurellement. Donc là, je ne vais pas utiliser des farines hyper exotiques pour faire des pizzas. Je vais juste m'intéresser à de la farine intégrale. La classique qui sera la pizza témoin. Celle intégrale avec uniquement de la farine de blé 150. Je me dis, s'il n'y a pas assez de tenue dans celle-là parce qu'elle sera trop friable, pourquoi ne pas ajouter le gluten qui est merveilleux. Et si vous voulez le détail des différents ingrédients, des quantités, il y a tout qui est marqué en description. Pour une fois, on va en profiter. Je vais commencer par la pâte avec la farine classique et faire pour deux pizzas à chaque fois. Ça, ça en fait six. C'est gérable. Au-delà, ça fait beaucoup. Du sel, de l'eau, de la farine et un peu de levure. Ça devrait aller. Est-ce qu'il me reste de la levure ? Parfait, il me reste un sachet. En espérant qu'il marche. Donc là, il me faut un demi-gramme de levure. Je vais essayer avec ça de faire à peu près la même chose à chaque fois. Un demi-gramme. Et c'est quand il démarche pour de la farine blanche. Après, avec la farine intégrale, peut-être qu'il faudra mettre un peu moins d'eau. Ça sera à voir, il faut que j'ai la consistance. Et 5 grammes de sel. Et là, on s'amuse pendant 10 minutes. Voilà. Je dis toujours 10 minutes, mais c'est jusqu'à ce que flemme arrive. Voilà, c'est à peu près pétri comme il faut. Un petit filet d'huile. Pâte suivante. Je vais mettre un petit peu moins d'eau. Et après, on verra si j'en rajoute. On arrive quasiment à la même chose. Je pense que j'ai enlevé 10 grammes. La texture est évidemment pas la même. Je ne sais pas comment ça va pouvoir s'étaler bien comme il faut. Peut-être que ça sera plus dense. Peut-être que j'étalerai au rouleau. C'est de saladier. Je vais mettre à pousser là-dedans. Je rince le saladier. Et on passe à la dernière pâte. Et je vais enlever 10% de la masse de farine pour mettre du gluten. Donc, je vais mettre 350 grammes. Je vais en mettre 325. 315. Parce que le gluten, dès qu'il se met à l'eau, il fait vite un chewing-gum. Un truc bien collant. Donc, bien mélanger à la farine avant. Déjà, la pâte, elle ne réagit pas de la même façon, ce qui est normal. Voilà, la texture est un peu plus dure. Il y a un peu plus de résistance. Ce qui est cohérent. Il y a un effet du gluten, oui. Tant mieux. Je vais laisser reposer une petite heure à température ambiante, puis au frigo jusqu'à demain matin. Après une nuit au frigo et la matinée, c'est-à-dire entre 5h et 10h à peu près, à l'extérieur. Donc là, on a une pâte qui a globalement gonflé. La pâte, complète, complète. Je ne sais pas si la texture, si c'est clair, mais ce n'est pas vraiment lisse. On voit qu'il y a des petits morceaux qui sont séparés les uns des autres. Alors que celle-là, elle paraît beaucoup plus lisse et travaillable. Il aurait peut-être fallu faire ça en double aveugle. Mais en tout cas, j'aimais a priori, mais on va essayer de faire au mieux. Vous voyez cette texture un petit peu peau d'orange. Que là, il y a un peu moins avec le gluten. Un petit peu d'huile d'olive. La corne à pâtisser et je vais séparer chaque boule en deux pâtons. Là, cette pâte, elle est parfaite. Elle est souple, elle est belle. Regardez comment elle est lisse. On les remet à gonfler ici. La complète complète, ça va être compliqué, je pense, à étaler. Parce que là, elle s'est vite compactée. Et la dernière, avec ajout de gluten, on sent qu'il y a une différence. Il y a quand même beaucoup de textures un peu sableuses. Des petits morceaux, en gros, de farine complète. Mais il y a une structure en plus qu'il n'y a pas là. Il paraît cohérent. Après, toute la cuisson va nous dire ce que ça peut donner. Et on va revenir dans une petite heure, au moins. Le temps de faire les sauces. Pour la sauce tomate, rien de bien compliqué. Dans un fond d'huile, un petit peu d'oignon, un peu d'ail, quelques épices. Piment, paprika fumé, cumin, coriandre, sel, poivre. Des tomates en boîte. Et voilà. Et un petit peu d'ail, comme ça, au miel. On ne va pas épiloguer là-dessus. Sauce tomate mijotée avec quelques épices. Pour le pesto, j'avais déjà une vidéo qui comparait un petit peu comment faire un pesto de crise. Donc je laisse éventuellement regarder ça. Et je l'écrase avec un petit peu de sel. Pour le côté abrasif, mais bon, vu que ce n'est pas de l'ail frais, il va très bien s'écraser. Le basilic du balcon. À côté de ça, je vais mettre quand même quelques pignons. Et je les coupe aux graines de tournesol. Ils sont quand même bien moins chers. Et là, on obtient une pâte. On rajoute un petit peu d'eau et c'est prêt. Normalement, c'est de l'eau cuisson des pâtes que je mets. Quand je fais un pesto avec les pâtes, comme ça, ça le dilue un petit peu. Et ça le rend un peu plus liquide. Pour enrober les pâtes, c'est sympa. Ça sera très bien pour deux ou trois pizzas, ça. J'espère trois. Voilà, je couvre, je mets ça de côté. Je crois que ça m'apprendra à filmer à midi. Un jour, deux semaines. Donc là, c'est principalement de la semoule fine. Et on va commencer par la classique. Donc là, elle s'étale très bien, seulement à la main, en tirant un petit peu. Je vais essayer quelque chose que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire l'étaler là. Et après, la mettre sur la pelle. Donc là, c'est de l'odion, la sauce tomate. On aime bien les enfants qui crient. En plus, ce n'est pas juste pour parler. C'est vraiment des cris. Bref. Et il y a toute la semoule qui est venue avec. Bon, mis à part un petit trou là, elle est plutôt très correcte. C'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. Avec cette pâte complète. J'ai essayé de l'étaler le plus possible. Là, pour la même quantité de farine, elle s'étale évidemment moins bien. Et là, vous voyez, ça se casse avant. Je vais m'arrêter là, c'est en train de se casser. Pour moi, elle se prend plus facilement. Je suis brûlé les cheveux. Un petit peu baisser le feu pour qu'elle puisse cuire un peu plus longtemps. Maintenant, celle pour laquelle on est tous là, la complète avec du gluten. Même plus que complète intégrale. En tout cas déjà, au ressenti, la pâte, elle est beaucoup moins cassante. On sent qu'elle a du répondant. L'autre là, elle se serait déjà cassée plusieurs fois, vu la tension que je lui mets. En tout cas, elles sont plus faciles à pelleter. On voit qu'au fond, les bulles sont un peu plus grosses. Un peu. Donc voilà, les trois premières pizzas avec la même quantité de pâte. On peut voir quand même que là, ce sera un peu plus dense. Des petites différences. Ici et là, à voir à la découpe. Je vais faire cuire les trois autres. Et après, on regarde tout ça. Peut-être qu'on aura mangé entre temps. À voir. Je vais faire cuire les deux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les six pizzas. Farine T45, T150 et T150 plus gluten. Visuellement, il y a une différence. Clairement. À la main, il y avait une différence. On va goûter ça. Et je vous fais le petit débrief juste après. Et je vous montre un petit peu l'intérieur, les coupes, tout ça. C'est pas vraiment un t-shirt pour aller chercher une momonne de gaz. Faire des pizzas et bref. Ça, c'est la classique. C'est bien. Bien alvéolée. La deuxième, un peu mieux parce que je pense que le four était un peu pas complètement chaud au départ. Je fais semblant de découvrir alors que j'ai déjà mangé. À la farine intégrale. Plus que complète. Il y a quand même un petit peu de quelque chose. C'est pas une brique. Elle est très... Voilà. Ça se casse. Ça se sépare. C'est facile à mâcher. Il y a un goût en plus. Ça n'a pas l'air particulièrement lourd. C'est dense mais pas lourd. Vu que c'est plus épais, c'est presque un peu pâte au milieu. Vous avez la sauce tomate ? Pas gênant, gênant. À manger une pizza. En tout cas, je préfère y aller avec la vraie farine qui va bien gonfler, qui va être bien. Je pense qu'il faut s'y habituer. C'est pas genre la pizza qui est bonne intrinsèquement comme pourrait l'être une de celles-ci. Là où c'est le plus intéressant, c'est de voir ça. Est-ce que ça fait une différence ? La croûte, un peu plus. Déjà, ça s'est allé beaucoup mieux. Et en bouche quai, ça donne. On est vraiment entre les deux en texture. Conclusion préliminaire, sauf problème. Vraiment avec le gluten, mais j'ai envie de dire, il y a du gluten là-dedans aussi. Mais, point de vue texture et maniabilité, ça vaut le coup de rajouter du gluten. Le pesto sur une pizza, c'est toujours bon. J'allais voir comment elle a gonflé par rapport à ici. Ouais bon, c'est pas non plus. On n'est pas là-dessus. Donc, conclusion intermédiaire. Si ça marche avec la farine intégrale, ça doit marcher encore mieux. Avec juste de la farine à la limite de complète. Ça doit être 110, peut-être la farine complète. Peut-être 80. Là, on est 150. La croûte bien cuite est bonne. Franchement, cette pizza complète, sans vouloir... Meilleure que beaucoup de pizzas à farine simple, que j'ai pu manger. La garniture aide, mais... Et à la fin, en bouche, il reste... Petit truc. Il y a un truc en plus. Un peu... Pas noix, mais quelque chose. Voilà. Et donc maintenant, pour la conclusion de la fin, ça, je ne referai pas intégrale. Trop galère. À la fois à manipuler, à étaler, à gérer, pour quelque chose qui, à la fin, est un peu dense. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je me dis, ça, c'est plus du T150, puisqu'on a rajouté du gluten. 110, un peu de gluten, on pourra avoir de super résultats. Et donc, toute dernière conclusion. Vous savez ce qui reste à faire avec ça ? On les congèle. Et pour les réchauffer... À la poêle. Avec un couvercle. Comme ça, le fond, il redevient croustillant, ça peut être pas mal. Et ça, je pense, ça va être bien meilleur. Réchauffer à la poêle. Sur ce, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Et c'est déjà bien. Faites des pizzas, c'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada